Parmi les substances praniques, il y a quelques légumes qui sont très hautement praniques. Ils vont vous donner énormément d'énergie et en même temps, ils font que vos nerfs restent très très calmes. Toutes ces choses ne sont pertinentes que pour ces gens qui s'efforcent constamment de voir comment améliorer leur vie, comment être un peu plus performant, comment ouvrir une autre dimension de la vie. Dans la culture yogique, on classe les aliments en trois catégories. Les aliments positifs en prana, les aliments négatifs en prana, les aliments neutres en prana. Positifs en prana veut dire qu'ils ajoutent une certaine énergie pranique au système quand vous les consommez. Les négatifs en prana retirent de l'énergie au système. Les neutres n'ajoutent ni ne retirent rien, ils sont mangés pour le goût et la léthargie. Donc, si vous mangez des aliments positifs en prana, l'énergie va réverbérer de manière dynamique. En particulier parmi les choses qui sont très très positives, il y a la courge sireuse. La courge sireuse est très très positive. Je crois que ces jours-ci, vous ne faites que la suspendre devant votre maison ou la casser en trois coins de la rue pour la donner au bûf, mais vous ne la mangez pas. Non, elle doit être mangée. Comme ce légume a une telle énergie pranique, vous le placez devant votre maison pour qu'il y ait une belle énergie. Mais s'il y a tant d'énergie, n'est-il pas bon que vous l'ingériez ? C'est bien que vous l'ingériez, en particulier si vous consommez... Il y a de nombreuses expériences à ce sujet. Si vous consommez un verre de jus de courge sireuse tous les jours, le nombre de cellules cancéreuses dans votre corps va considérablement diminuer. Et vous verrez clairement que l'acuité de votre intellect va s'améliorer. Les enfants en particulier doivent boire du jus de courge sireuse. En consommant de la courge sireuse tous les jours, vous verrez, distinctement, votre mental semble être plus clair et plus aiguisé. Cela sera perceptible en quelques semaines de consommation de courge sireuse. Vous verrez. Le matin, vous buvez du café. Ça vous donne de l'énergie et de l'agitation. Vous buvez un verre de jus de courge sireuse, ça vous donne énormément d'énergie. Et en même temps, vous restez très, très calme. Vous devriez en consommer autant que vous pouvez. Mais ceux d'entre vous qui êtes asthmatiques, qui êtes sensibles aux rhumes et aux toux, dans ce cas, si vous consommez du jus de courge sireuse, vous pourriez immédiatement attraper froid parce que ça refroidit le système. Donc si ce problème est présent, ces gens-là devraient toujours en ajouter un peu de miel. Ou de poivre au jus de courge pour le boire. Cela va neutraliser l'effet refroidissant de la courge, dans une certaine mesure. Lorsqu'on mangeait pour survivre, on mangeait tout ce sur quoi on arrivait à mettre la main. Maintenant qu'on a des choix, on doit choisir ce qui est le mieux pour le corps. Si on ne choisit pas comme ça, alors on va vivre et partir au hasard. Toutes ces choses ne sont pertinentes que pour ceux qui s'efforcent constamment de voir comment améliorer leur vie. Comment être un peu plus performant. Comment ouvrir une autre dimension de la vie. Si ces préoccupations sont présentes, alors le genre d'aliment ou de carburant que vous mettez dans cette machine est très très important. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...